Bonjour les pilos, bienvenue, welcome avec TASKILLER 85, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous avais promis de vous parler de ma formation de pilote de drone professionnel, de télépilote. Et voilà, c'est aujourd'hui que je vais vous en parler, on est sur la route avec Fabrice. Salut Fabrice ! Alors Fabrice, c'est plutôt, même si ça n'a aucun intérêt pour la vidéo, particulièrement sur le télépilotage de drone, je tiens à le dire quand même, parce que le destin fait bien les choses, il s'avère qu'on se retrouve à deux à la formation, ils prennent rarement plus de 4 personnes pour que ce soit sérieux. Je vais vous parler aujourd'hui de AED, Atlantic Expertise Drone, c'est chez eux qu'on a décidé de faire la formation de télépilote. Et c'est une entreprise vraiment, non seulement très sérieuse, mais assez conviviale et très ouverte. Donc j'avoue que, voilà, on est plutôt bien tombé. Et dans les joies du destin, entre guillemets, eh bien on se retrouve à deux à la formation avec Fabrice. Et Fabrice, il s'avère que c'est un voisin chalandais. On avait déjà eu l'occasion de se rencontrer. Ça, je ne vous dis pas comment, c'est secret défense. Mais bref, on se connaissait plus ou moins de vues. Et en fait, on se retrouve à deux à la formation. Donc ce qui nous permet également de faire du covoiturage. Et que la formation se passe d'autant mieux. Je ne sais pas ton avis, mais super. Super, voilà. On se soutient et on va pouvoir, vu qu'on est voisin par la suite, même en discuter entre nous. Et pourquoi pas voler ensemble, vous vous imaginez bien. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Nous, on route pour Brétignolles. Puisque la formation se passe à Brétignolles-sur-Mer-en-Vendée. Et puis, on se retrouve un peu plus tard pour la suite des explications. C'est parti. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui, on ne va pas voler. Voilà, parce que pendant la formation, bien sûr, il y a des phases théoriques où on travaille. Et il y a des phases où on travaille le cerveau. Et il y a des phases de vol. Et ici, on a un petit coin juste derrière, là-bas. Je vous emmènerai peut-être faire quelques images quand on va tester le DJI ou le Inspire. Par exemple, on a un petit endroit bien spécifique pour faire des phases de vol et l'apprentissage. On va rentrer tout de suite dans les bureaux. Donc voilà, on se retrouve dans le petit couloir. Alors, pas mal de petits bureaux puisqu'il n'y a pas que AED qui travaille ici. Donc vestiaire, toilette, des bureaux. Ici, on a le bureau spécifique à AED, comme on le voit ici. Là, c'est fermé. C'est l'heure du déjeuner. C'est pour ça que j'en profite. Et donc voilà le petit espace dans lequel on se retrouve entre nous pour travailler. Donc à l'aide d'un projecteur. Ici, on va avoir tout le cours qui est dispensé par le maître de stage, par Stéphane. Ainsi que le paperboard pour approfondir les questions. Et je vais simplement vous montrer tous les supports. Oui, vous l'avez vu, on a un petit DJI ici. C'est le 4K. Simplement pour faire un point sur les appareils, on apprend à voler sur des Hubsan H501. Donc ça, vous les connaissez. On les a vus ensemble. Donc ça, pour l'apprentissage du pilotage pour les débutants. Vraiment pour avoir les phases de vol avec le GPS ou sans le GPS, juste en maintien d'altitude. Et sinon, ils vont avoir différents DJI. Donc le Pro 3, le 4K, ainsi que le DJI Phantom 4 également. Le Phantom 4 Advance. Bref, ils ont pas mal de petits engins qui fonctionnent plutôt bien. Et le DJI Inspire, le DJI Inspire aussi qu'on va pouvoir, qu'on va avoir l'occasion de tester. Donc j'essaierai de vous faire des petites images. Donc voilà, tout l'attirail dont ils disposent, autant pour la formation que pour, bien sûr, leur prise de vue. Puisque c'est une entreprise qui propose des services, bien sûr, dans tous les domaines. Ça, on en parlera tout à l'heure avec les principaux responsables. Juste pour vous montrer de quoi on dispose pour travailler comme support. Donc bien sûr, le manuel du télépilote. Donc un gros morceau qu'il faut absolument lire, qui regroupe pas mal d'informations sur le drone exclusivement. On va avoir, bien sûr, un petit manuel ici pour tout ce qui concerne les activités particulières. Donc les vols, les scénarios S1, S2, S3, S4. Tout ce qui concerne, en fait, ce qui est proprement lié à l'activité de la prise de vue, entre guillemets, et de tout ce qu'on va pouvoir faire avec les drones. Également, le texte de loi, l'arrêté du 17 décembre 2015. Donc il y a eu, bien sûr, des ajouts. Mais le texte principal de loi qu'il faut connaître. Un petit livret également sur tout ce qui est incident de drone. Donc comment les éviter et le suivi, bien sûr. Comment réagir suite à un incident. Et pour finir, le petit livret de progression. Où là, on va pouvoir noter tout ce qu'on a pu faire. Là où on a des soucis. Ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu tester, tout simplement. Un livret de progression. Alors, voici Stéphane, qui est le principal responsable de l'entreprise AED, qui est à la base de la création de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous présenter, parce que tu ne fais pas que de la formation. Non. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, tes activités dans le domaine du télépilotage de drones, justement. Oui, bien sûr. Donc AED, c'est à la fois, on est société opératrice de drones. C'est-à-dire qu'on utilise les drones au profit de nos clients. Dans des secteurs d'activité assez variés. L'immobilier, le BTP, l'architecture. On travaille également en partenariat avec des géomètres. On fait pas mal d'activités différentes dans le cadre de nos opérations, avec des drones également différents, donc des drones professionnels. Donc on fait des images aériennes classiques en définition, des vidéos, pour la communication, par exemple. Ensuite, on utilise aussi des images pour du traitement photogrammétrique, pour réaliser de la cartographie ou de la topographie par drone. Donc ça, c'est plus la spécialité de, entre guillemets, puisque toi tu le fais aussi, mais de tes assistants, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc Alice et Anthony, qui sont partis manger. C'est leur spécialité. Ils sont ingénieurs littéraux, spécialisés dans le traitement d'images. Et justement, dans le processus de travail d'AOD, en fait, c'est ça. On assemble les compétences. Donc pour répondre à un besoin client, on va aller chercher l'expertise réelle, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment issus du métier, pour pouvoir répondre de manière qualitative. Donc si on a besoin de faire de la topographie, on va faire appel à un géomètre et en traitement d'images à Alice et Anthony, qui sont spécialisés sur les traitements photogrammétriques. Ça permet de t'adapter à la demande en fonction du client. Exactement. On s'adapte à la demande et surtout, le drone, finalement, ne reste qu'un outil pour porter une caméra. Ça ne reste qu'un vecteur, on l'a dit ce matin. Et donc derrière, ce qui compte réellement, c'est comment on va utiliser les images qu'on a captées grâce au drone. Et c'est le traitement derrière, c'est la mise en forme. Quand on fait de la communication, derrière, ce n'est pas juste donner des images en brut aux clients, c'est effectivement de les monter, d'arriver avec quelque chose de très qualitatif et qui répond réellement aux besoins. Par exemple, dans ce cadre-là, on fait appel à Raphaël, qui est un monteur professionnel, cadreur professionnel, et qui vient du milieu de la publicité du cinéma. C'est le travail qui demande presque plus de temps, tout ce qui est montage, etc., que de prendre les images simplement en elles-mêmes au final. Au final, oui. Travail avant les images, le travail pendant, bien sûr, mais il y a surtout un gros développement après. Exactement. Donc en opération, le travail avant, en amont, c'est effectivement la préparation des vols par rapport à la réglementation et à la sécurité des vols, ce que tu es en train de faire actuellement avec nous. Donc ça prend un petit peu de temps aussi. Il y a des demandes d'autorisation préfectorale au niveau de la DGAC ou de certains ministères. Ensuite, il y a la préparation du vol proprement dit, c'est-à-dire on va préparer le matériel, on va faire une exploration en amont de la zone de travail. On va aller sur site, on va capter les images, et ensuite, il y a le post-traitement qui se fait au bureau, notamment grâce aux outils informatiques. Toi, je sais que tu travailles également dans le domaine de la sécurité, en partenariat avec la gendarmerie ou ce genre de... Oui, sur le travail d'enquête, sur le travail d'accidentologie aussi de la route. De recherche de personnes. De recherche de personnes ou de corps, oui, absolument. Donc moi, on peut utiliser des outils qui sont assez courants, comme les caméras vidéo, bien sûr, classiques. Mais au-delà de ça, oui, on peut utiliser des caméras thermiques pour la recherche de personnes, notamment la nuit. Ça peut être plus intéressant et même, voire, primordial. Mais après, le transport se fait toujours par un drone qu'on trouve assez facilement. On va travailler, nous, principalement avec des fantômes, Inspire, voilà. On reste sur des gammes de drones qui sont accessibles. Mais ça nous sert juste à transporter la caméra, oui, l'outil de catégorie. Oui, oui, tout à fait. En fonction de l'entreprise de formation, il existe différentes propositions. Comme tu nous expliquais, il y en a certains qui vont te proposer une formation en 4 jours pour former un télé-pilote. Donc toi, qu'est-ce que tu proposes dans le domaine de la formation ? Pour ma formation, qu'est-ce que tu proposes généralement comme pack ? Donc notre formation, on l'a voulu complète. En fait, on forme les gens vraiment sur tous les aspects du métier de télé-pilote pour qu'une fois la formation terminée, ils soient tout de suite aptes à pouvoir pratiquer en pro, réellement. C'est-à-dire, en fait, ils ne sont pas allés sur le terrain à faire une mission dès le lendemain. D'accord, donc toute une partie théorique où là, vous êtes là plus, d'après ce que j'ai compris et ce que je vois au fur et à mesure, ça fait déjà, on est à la fin de la première semaine pour moi. Et il nous reste encore une semaine, heureusement, je suis content. Et donc, vous êtes là surtout pour déjà imager tous les documents que j'ai pu montrer tout à l'heure et nous traduire un petit peu, parce que des fois, ça paraît un peu du chinois. Pour parler de ma propre expérience, j'ai lu des choses dans le guide du drone que j'ai compris. une fois que toi ou Alice m'avait expliqué avec ses propres termes que c'était beaucoup plus simple. Donc, une partie théorique où vous allez nous aider à décrypter justement tout ce qui est sécurité, préparation, etc. Une partie pratique. Et après, la partie pratique, évidemment, on accompagne nos stagiaires sur le terrain. Tu as vu, toi, tu sais déjà piloter, donc c'est déjà un bon plus. Oui, mais tout le monde ne sait pas. Mais tout le monde ne sait pas, donc c'est vraiment des phases d'apprentissage pas à pas. On commence par des figures géométriques simples et puis on évolue après par des pilotages vraiment orientés pro avec des placements pour de la communication ou alors des approches assez près des structures pour faire de l'inspection technique. Donc ça, tu vas le découvrir aussi la semaine prochaine sur des appareils professionnels qu'on a en magasin. Voilà, on débute chez toi avec des UPSAN H501 que ma communauté connaît, puisque je les ai déjà développés pas mal de fois. Donc UPSAN H501, oui, qui est un petit engin déjà pas très onéreux pour débuter. Dans le cas de la formation, ça s'y prête bien. C'est un engin qui, effectivement, comme tu l'as dit, n'est pas très onéreux, qui a de bonnes qualités de vol, qui utilise le moteur brushless, qui a une bonne autonomie d'ailleurs pour un engin de cette gamme. C'est sécurisant. On est entre 12 et 14 minutes d'autonomie par temps calme. C'est déjà bien. Les possibilités de vol, de vol, ATTI, GPS, etc. qui fonctionnent vraiment bien. Donc du coup, c'est un bon drone pour commencer à voler. On est à la périphérie du loisir. On est sur un bon drone de loisir. Et puis après, on va passer sur des gammes un peu plus professionnelles. Donc nous, c'est fantôme, voilà, parce qu'on estime qu'en termes de qualité de vol, de qualité de prise de vue, on a déjà quelque chose de vraiment très ajouti, et ça depuis de nombreuses années. Et puis voilà, ça permet d'avancer petit à petit sur les capacités. D'accord. Donc dans le domaine pratique, l'avantage qu'on va avoir aussi avec Stéphane, je parle pour moi et mon collègue que je vous ai présenté ce matin, Fabrice, c'est que tu vas nous laisser, tu vas nous donner l'occasion de t'accompagner sur une prestation que tu vas faire. Donc on va être à même de voir un peu comment ça se passe en milieu réel pour un télépilote professionnel qui a des prises de vue à faire sur un lieu donné pour un contrat. Donc ça, je te remercie déjà. Et je ne suis pas sûr que tous les organismes de formation te proposent ce genre de choses. Sans doute pas. On estime que c'est aussi formateur que vous puissiez nous accompagner sur une mission réelle, où vous nous verrez nous déployer sur le terrain, préparer notre mission, œuvrer réellement dans des conditions clients, clairement, avec nos appareils, la mise en œuvre, vous allez tout voir. Donc du coup, nous, on n'a rien à cacher, c'est transparent. Vous, ça vous permet d'analyser aussi la situation, nos réactions, et de voir comment on réagit, comment on fonctionne sur le terrain, et d'apprendre aussi par la même. Et nos stagiaires qui ont eu la chance de nous accompagner à chaque fois sur l'émission ont toujours aimé cette partie-là, puisque c'est aussi formateur que passer 6 heures en salle de cours avec nous. C'est un plus énorme, puis c'est du partage. C'est du partage. On a la possibilité aussi, la réglementation nous permet de pouvoir éventuellement vous laisser la main sur l'appareil avec nous à côté pour être immergé réellement en conditions réelles. Donc on en profite, on peut le faire. Après, effectivement, toutes les missions ne sont pas forcément ouvertes à nos stagiaires, clairement, notamment je pense aux missions de gendarmerie police, où là, on n'amène personne avec nous, pour des raisons de confidentialité évidentes. Mais après, quand on peut, oui, avec plaisir, au contraire. Après ça, on a vu cette formation qui va durer chez toi à 10 jours. précisément, là où on est accompagné. Et ensuite de ça, où on aura vu de la pratique et de la théorie, et à la suite de ça, tu ne nous lâches pas. C'est-à-dire qu'on va devoir travailler sur un logiciel que tu vas nous fournir, un accès à un logiciel qui va nous permettre de nous entraîner. Donc là, pareil, je mettrai quelques petites incrustations pour qu'on voit de quel logiciel il s'agit et comment ça fonctionne. Mais même pendant cette période-là, on peut te contacter, on peut te poser des questions. Tu as un suivi, toi, de ce qu'on fait sur ce logiciel. Et en fait, pour que la communauté comprenne, une fois que le stage est fini à proprement parler avec vous en physique, il va y avoir encore une période de travail de, selon les personnes, entre 3 semaines, 1 mois pour pouvoir atteindre, suite à des QCM tests, un petit peu comme Fox Alpha Tango que je vous avais présenté, sauf que là, c'est beaucoup plus complexe, bien sûr. Il faut savoir que c'est 60 questions sur 1h30. Sur 1h30, oui. Et on doit avoir un minimum de... 75% de bonnes réponses. Donc 45 bonnes réponses sur la qualité. Et donc, ce logiciel va permettre de savoir si on est prêt ou pas, à force de faire, faire et refaire les différentes tests par catégorie que je vous afficherai pour savoir si on est prêt. Et à ce moment-là, quand on se sent prêt et que tu valides surtout le fait qu'on soit prêt par rapport à nos résultats... Oui. Effectivement, le travail qui est fait ensuite seul à la maison démarre aussi sur des acquis que vous avez eus en cours. C'est-à-dire, les 10 jours passés avec nous, on vous donne une façon de travailler, une façon d'apprendre seul et de vous rendre autonome après sur les révisions. Oui, c'est important. Donc là, après, vous allez passer 3 semaines, 1 mois à réviser avant de vous confronter à l'examen. On estime que 3 semaines, c'est le minimum. C'est bien. Parce qu'en dessous, il y a un gros risque d'échec. Et si c'est trop long entre la période de stage et l'examen, on a tendance un peu à se relâcher et ce n'est pas très bon non plus pour le passage de l'examen. Donc, 3 semaines à 1, c'est bien. Et effectivement, on ne vous lâche pas. C'est-à-dire qu'on suit vos résultats, bien sûr. On va suivre jusqu'à l'examen. Et au-delà, puisque là, nos pilotes qui sont déjà passés en formation, qui sont déjà télépilotes professionnels qui ont reçu leurs examens, nous rappellent, comme ce matin, tu as insisté au coup de téléphone. On a eu l'occasion de rencontrer hier aussi un autre stagiaire qui avait réussi. Donc, un an, un an et demi après, des fois, on a un coup de fil. Oui, je suis embêté sur le terrain. Je n'arrive pas à faire ci ou je n'arrive pas à faire ça. Et puis, on essaie de dépanner, évidemment, autant que possible. Ou alors, on a des questions d'ordre réglementaire ou technique. C'est assez varié. Donc, une fois qu'on est passé chez AED, on reste en contact. C'est super important. Surtout, pour YouTube, vous le savez, tous ceux qui suivent ma chaîne, vous savez qu'on est basé sur le partage. Ça sert surtout à ça. Moi, ma chaîne sert à ça, à partager ce que je vis, ce que je ressens, mes sentiments par rapport aux engins que je teste habituellement. Et là, c'est pareil. Je vous envoie mes sensations. J'aimerais vous faire passer mes sensations, les sensations que j'ai eues et le sentiment que j'ai eues en travaillant avec AED en étant formé par eux. Et donc, le dernier stade, en fait, c'est le jour où on est prêt, où tu estimes qu'on est prêt. Là, ça ne se passe pas dans le coin. Pour nous. Non. Donc, nous, on est à Bretignolles, ici. Non, il faut bouger. En fait, l'examen se fait dans un centre DGAC. Donc, là, en l'occurrence, actuellement, ils sont ouverts à Rennes, au plus près, Bordeaux. Après, il y a Paris, évidemment. Oui, ça va être Rennes. Voilà, ça sera Rennes le plus prochain. On attend de voir si d'autres centres vont s'ouvrir parce que c'est un examen informatique. Donc, tout le monde n'est pas équipé. C'est pour ça que ça ne se fait que dans quelques endroits en France. Et sur des dates fixées, donc, il y a environ 2 à 3 dates par mois dans chaque centre. Donc, on détermine avec vous, en fonction de votre degré de préparation, une date approximative sur laquelle après vous validez. Et c'est vous qui choisissez, par contre, le centre d'examen. Tout à fait. Et l'inscription est de 30 euros. L'inscription est prise en charge. Mais qui est prise en charge. Pour la première, voire pour la suivante. Après, oui, effectivement. Mais bon, on n'a pas d'échec. Oui, très peu d'échec. Il y a peu d'échec. Il y a peu d'échec. Parce que la méthodologie est bonne. Parce que, justement, on répond à l'ensemble des questions posées par nos stagiaires. Parce qu'on ne prend que 4 stagiaires maximum par session pour avoir une qualité de formation. Et puis, comme on l'a vu ce matin, nos stagiaires, c'est un peu nos bébés. On y fait attention. Donc, en général, ça se passe bien. En l'occurrence, pour le peu de gens qui n'ont pas réussi du premier coup, à la deuxième, ça passe. Oui, on peut se réinscrire en candidat libre, entre guillemets. Parti au moment où on a le niveau. Et donc, c'est là que ça coûtera 30 euros. Oui, le premier passage est pris dans le forfait de la formation. Et après, 30 euros pour des repassages. Merci Stéphane. Bien. Pour ça, c'est une petite explication de texte. Et puis, on va aller voler. Oui, on va profiter. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Il y a du vent, mais il y a des questions. Mais ce n'est pas ça qui te fait peur. Non, c'est clair. Merci beaucoup. Salut. Donc, il y a quatre cellules dedans. Donc là, pareil, les alertes batterie, tout ça, tu te choisis. On ne voit pas forcément au moment où tu as décollé, mais quand tu es en vol, au moment où tu vois l'horizon, tu vois si l'horizon est droit ou pas. Donc, honneur aux femmes, si ça ne te dérange pas, Anthony, on va commencer rapidement par Alice. Donc, Alice, si tu peux simplement nous présenter en quelques mots le principe de la photogrammétrie, comment ça se passe vite fait et surtout, dans quel domaine ? On va utiliser, en fait, le principe de ce qu'on appelle la stéréoscopie, c'est-à-dire ce qu'on a naturellement sur nous, c'est nos deux yeux, en fait. On n'en a pas qu'un, on en a deux. Pour la plupart des gens. Pour la plupart des gens, voilà. Parfait. Normalement constitués, voilà, on a deux yeux et le fait d'avoir deux yeux décalés légèrement l'un de l'autre, c'est ce qui nous permet de voir en 3D, en fait. On recoupe nos deux images, en fait. Et donc, du coup, grâce à ça, le cerveau interprète en 3D, l'environnement. Donc, nous, on utilise ça, c'est-à-dire qu'on va prendre des photos successives avec un déplacement du drone dans l'espace. Sur ces photos, on va avoir un certain nombre de pixels communs. Ces pixels-là, on les retrouve d'une photo successivement sur l'autre. Et donc, du coup, à partir de ces éléments-là, on arrive à trianguler et à reconstituer l'environnement en 3D, ce qui nous permet après d'avoir, d'être un peu comme dans un jeu vidéo. On a un nuage de points 3D, un objet 3D. pour les gens qui connaissent, c'est un petit peu le même principe que la photo panoramique où il va y avoir une succession de photos qui s'entrecoupent pour au final avoir une seule et même photo mais beaucoup plus grande. Donc, vous, c'est un peu ce principe-là mais beaucoup plus poussé. Sauf qu'en fait, la photo panoramique, en fait, c'est un point fixe. À partir d'un point fixe, on tourne et on prend un ensemble de photos. C'est ça. Alors que nous, on va multiplier ces points fixes-là. En fait, on va se déplacer vraiment dans l'espace pour que nos photos n'aient pas de position commune. D'accord. Donc, la position change. Voilà. Et à partir de là, de ces ensembles de positions, de l'ensemble du contenu visuel dans les photos, on arrive effectivement à produire du 3D et du 2D une grande image, en fait, qui est une carte qui on peut superposer à Google Earth. Voilà. Des modèles numériques d'élévation aussi qui servent au géomètre, au bureau d'études, à différents domaines d'application. Donc, vous, ce n'est pas du tout, ça sort complètement du domaine artistique. Vous, c'est carrément, c'est vraiment plus... C'est plus technique. C'est plus technique. C'est plus technique. qu'on utilise des logiciels spécifiques qui, justement, permettent de reconstituer en 3D ou de faire ce qu'on appelle des orthophotos, justement, de rassembler plusieurs photos en une seule, finalement. On travaille beaucoup avec des géomètres. J'allais te poser la question, qui te demande ce genre de travail, justement ? Eh bien, justement, les géomètres sont friands de ce travail-là parce que ils vont, en fait, par rapport à eux, on va avoir beaucoup plus de points géoréférencés. Eux, en fait, ils vont avoir pas mal de points, mais finalement, il va y avoir une extrapolation de leur modèle, alors que nous, finalement, notre modèle est, on va dire, plus exact sur certains endroits. Plus réel que ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire des mesures de surface, de volume, de longueur sur les logiciels. Donc, par exemple, pour tout ce qui est carrière, c'est très intéressant. On peut savoir combien on va enlever de gravats, de choses comme ça, et du coup, ensuite, savoir combien de fois le camion va venir pour enlever ou remblayer. Oui, la photogrammétrie, ça permet non seulement d'avoir un rendu 3D ou un beau rendu d'une grosse surface, mais ça permet aussi d'avoir des rapports de distance, de profondeur, de volume que tu peux calculer juste avec un logiciel par rapport à une photo. Par rapport à plusieurs photos qu'on a. Mais au final, tu as une photo mais qui te permet beaucoup plus de choses. D'avoir finalement des informations, beaucoup plus d'informations sur l'ensemble. En fait, le principe, c'est qu'on va obtenir une orthophoto qui est à la fois qualitative puisqu'on a une information de texture visuelle et qui a une résolution qui est énorme. En fait, on va jusqu'au centimètre pixel. C'est beaucoup. Par rapport à Google Earth, quand on zoome sur la carte, on voit bien que c'est un moment où c'est flou. Alors que nous, on produit quelque chose jusqu'au centimètre. Et c'est aussi quantitatif dans le sens où le dessus, étant donné que la photo est géoréférencée, elle est orthorectifiée. On peut mesurer des choses. Très précise. Tout à fait. Et dernière petite chose, est-ce que vous travaillez avec des caméras basiques ou est-ce qu'il faut un matériel spécifique pour justement prendre ces photos ? Alors la caméra, il faut étudier en fait après entre les différentes caméras qui existent. Il vaut mieux utiliser une caméra qui a la meilleure résolution possible. Une grosse résolution. Une grosse résolution. Une résolution assez importante. À partir de 20 mégapixels, ça commence à être bien. Donc vous, votre matériel, c'est pour la photogrammétrie ? Vous utilisez ? On utilise un Phantom 4 Advanced qui a 20 mégapixels. Avec sa caméra d'origine ? Avec sa caméra d'origine, voilà. Après, peut-être que par la suite, on investira dans un matériel un peu plus important. Il existe toujours mieux, bien sûr. Il existe toujours mieux, voilà. Et du coup, on est aussi à la recherche de capteurs un peu plus puissants. C'est toujours un coût aussi qui est lié à ces achats. donc ça se réfléchit à deux fois. Super. Merci beaucoup, Alice et Anthony. On y va le décollage. On va mettre le dos un peu plus d'idée. C'est plus drôle. Donc là, tout est connecté. Je rentre sur l'application. Et normalement, on va avoir l'image. Allez. On y va. Donc le démarrage des moteurs, ça fait comme sur l'Ubsan, divergent vers le bas. Vas-y. Lâche. Voilà. Les moteurs sont enlumés. Il est prêt à y aller. En GPS, ça se met ici, tu vois. la stabilité du drone. Oui, non. Lâche. Laisse-le là. Plus. Voilà. Et là, tu vois, déjà, il est moins interdacé. Tu vois? Ça va? Le moteur, comme il y a quand même pas mal de vent, il va le faire arrêter avec cela. Il va mettre jusqu'en bas, jusqu'en bas, On va jusqu'en bas. 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 Il va jusqu'en bas. Sous-titrage ST' 501 ...